Mais en même temps, c'est plus euphorique qu'efficace côté Stéphanois. Vous me direz, c'est la moindre des choses pour une équipe qui lutte pour son maintien. Valère Germain, toujours en remise, sur le côté pour Mollet maintenant. Mollet avance, ma foi, tant qu'il n'a pas l'opposant. Il va s'entrer au sol, hop, la faute de Ben de Vangala. L'arbitre est laissé l'abattage, le but ! La but ! La but d'Eliouaïe qui reprend au premier poteau le centre de Florent Mollet. Magnifique but d'Eliouaïe, mes amis ! C'est l'ouverture du score ici, au stade Jean-Franc Guichard, du plat du pied. C'est superbe, Eliouaïe, qui marque son sixième but. Sixième but personnel pour Eliouaïe. Le dernier, il l'avait marqué, je crois, contre Monaco, je crois, j'en suis même certain. But pour Ouaïe, pour Montpellier, dès la dixième minute de cette partie. Ça débarre assez mal, d'autant que c'est la toute première attaque, et c'est sur la toute première attaque que nous avons réussi à marquer. Jusqu'à présent, ce sont bien les Verts qui avaient été les plus offensifs, de manière, je vous l'accorde, des ordonnées, mais quand même encore fallait-il tenir cette pression, exercée par les joueurs de Pascal Duprat, qui sont là, cueillis à froid.